Alors ce que nous on a décidé de faire à Montpellier, c'est de monter un supermarché coopératif qui s'appellerait La Cagette, inspiré par la Louvre à Paris, qui elle-même s'inspire d'une coopérative alimentaire qui existe depuis 1973 à New York, qui s'appelle Park Slope Food Coop. Notre projet repose sur ce modèle un peu du Park Slope Food Coop, qui est donc une coopérative comme toutes les coopératives alimentaires, donc appartient à ses membres, les décisions sont prises en assemblée générale. La particularité du modèle Park Slope Food Coop, c'est que chaque membre travaille trois heures par mois aux tâches de fonctionnement du magasin, ce qui permet de maintenir des marges assez basses et du coup de proposer à ses membres des prix 30 à 50% moins chers qu'en grande surface et des qualités de produits introuvables ailleurs, en particulier sur le maraîchage. Ça c'est le principe, c'est les bornes à peu près. Un but non lucratif, participation des membres trois heures par mois, dans le but de diminuer et le coût du travail et le coût du capital et de redistribuer cette marge entre les consommateurs et les producteurs. C'est la réappropriation, c'est Empowerment, c'est l'idée de déconcentrer d'une manière ou d'une autre du pouvoir pour le redistribuer. Je pense que l'idée de base, c'est de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui on peut manger correctement avec un salaire bas, voire pas de salaire. Si tu gagnes 4000 euros, tu vas gagner en mangeant une alimentation correcte, 10 ans d'espérance de vie par rapport à quelqu'un qui en gagne 1000 ou 15 ans par rapport à quelqu'un qui en gagne 500. C'est plus se poser la question de la justice alimentaire tout au long de la chaîne, pour l'ensemble des personnes qui participent, pour les générations futures et de manière horizontale pour l'ensemble des mangeurs, que l'ensemble des gens qui ont aujourd'hui dans ce système besoin de manger et la plupart du temps doivent se tourner vers des acteurs qui n'ont pas une réponse satisfaisante. C'est essayer de se poser la question aussi de comment on massifie entre guillemets des choses qui existent comme les circuits courts, comme l'agriculture biologique. Comment est-ce qu'on fait pour la généraliser, pour la rendre accessible à tous ? Et nous on a tendance à penser qu'une solution c'est de court-circuiter les centrales d'achat et d'essayer de s'organiser le plus colocalement possible, et quand ce n'est pas possible, en essayant de passer directement entre ces groupements de consommateurs, ces groupements citoyens et des fournisseurs, plutôt que d'avoir ces intermédiaires un peu opaques, qui sont les centrales d'achat et leur système de distribution verticalisé. Alors aujourd'hui, la Cagette, du coup, un peu plus de 300 adhérents, on est organisé en huit groupes de travail, communication, vie associative, recherche d'un local, financement, j'en oublie, groupement d'achat, donc abrovisionnement. Le groupement d'achat, pour l'instant, c'est une vente par mois. En gros, on ouvre les ventes de notre groupement d'achat de la première semaine, on laisse une semaine nos adhérents pour commander, une semaine à nos fournisseurs pour nous livrer, et à ce moment-là, sur un point de vente qu'on nous prête, éphémère, on distribue avec, je ne sais pas, une vingtaine de personnes, on participe à la distribution, on fait 90 commandes à peu près en ce moment par mois. Nos ventes nous permettent aujourd'hui d'envisager de louer un local sur le marché. Sous-titrage ST' 501